La méditation de ce 15 juin est intitulée « Le conflit armé des derniers jours ». Ainsi parle l'Éternel des armées. « Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. » Jérémie 25, 32 Bientôt, de graves difficultés surgiront parmi les nations. Difficultés qui ne cesseront point jusqu'à la venue de Jésus. Comme jamais auparavant, nous avons besoin de nous unir pour servir celui qui a préparé son trône dans les cieux et dont le royaume domine sur tous. Dieu n'a pas abandonné son peuple et notre force repose sur le fait de ne pas l'abandonner. Les jugements de Dieu sont sur la terre. Les guerres et les bruits de guerre, la destruction causée par les incendies et les inondations disent clairement que le temps d'angoisse qui ira en augmentant jusqu'à la fin est très proche. Dans peu de temps, le conflit entre les nations éclatera avec une intensité dont nous n'avons aucune idée maintenant. Ce moment est d'un intérêt extraordinaire pour tous ceux qui vivent actuellement. Les gouverneurs et les chefs d'État, les hommes qui occupent des postes de confiance et d'autorité, les hommes et les femmes de toute classe qui réfléchissent, concentrent leur attention sur les événements qui surgissent autour de nous. Ils remarquent que les relations internationales sont tendues et instables et ils sentent que quelque chose de grandiose et de décisif va arriver, que le monde se trouve au seuil d'une crise prodigieuse. Dieu nous a donné, dans sa grâce, un moment de répit. Tout moyen que le ciel nous a confié doit être utilisé maintenant pour travailler pour ceux qui périssent dans leur ignorance. Il ne doit pas y avoir de retard. La vérité doit être proclamée dans les lieux éloignés de la Terre. Une grande œuvre doit être accomplie. Oeuvre qui a été confiée à ceux qui connaissent la vérité pour ce temps. Les guerres feront rage pendant les derniers siècles de l'histoire de notre Terre. Les épidémies, de terribles fléaux et des famines désoleront le monde. Les eaux des profondeurs provoqueront des inondations. Le feu et l'eau saliront pour détruire les richesses et les vies humaines. Nous devrions nous préparer à entrer dans les palais que le Christ réserve à ceux qui l'aiment. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation et une grande tempête s'élève des extrémités de la Terre. Jérémie 25, 32 Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.